Groupe Perspective, expert en recrutement, fier partenaire de mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans notre chronique sortie de zone, on reçoit Charles Auger, qui a commencé à travailler en finance, mais qui à l'âge de 25 ans est devenu actionnaire du cinéma IMAX, mais qui aujourd'hui est aussi actionnaire des chocolats favoris. Charles, peux-tu, s'il te plaît, me résumer ton parcours? Hé! Long parcours, court parcours, 10 ans. Écoute, c'est passé beaucoup de choses. Première des choses, je suis sorti du bac en finance à 21 ans. Je savais vraiment où je voulais aller, mais je ne savais pas comment. Où tu voulais aller? En affaires. OK. Mais tu sais, étant en affaires, quand tu veux devenir policier, c'est simple. La traque, comment te rendre. Quand tu veux devenir médecin, même, c'est simple. Ce n'est pas simple de le faire, mais c'est simple de savoir où aller, comment aller. Mais en affaires, c'est large. En affaires où, comment, quel bac tu fais, comment. Puis, écoute, je suis sorti de là, j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour Desjardins, pour la BMO. Mais ce n'était pas ton plan à longtemps. Ce n'était pas mon plan du tout, mais je ne savais comme pas trop comment y arriver, y accéder. Une des affaires que j'ai réalisées, la première des choses, c'est de s'assumer. Beaucoup de gens veulent quelque chose, désirent quelque chose, puis ils n'en parlent pas à personne. Personne ne t'appelle pour te dire « Hey, tu m'avais parlé de ça, puis tout ça. » Ça a été, moi, je cherche un projet, j'ai confiance en moi, je connais beaucoup de gens, je le fais savoir, je le fais savoir, puis tout ça. À un moment donné, le téléphone a sonné, quelqu'un me dit « Hey, tu, Imax, ils ont de la misère, ils sont sur le bord de la faillite, puis tout ça. Ils cherchent des gens pour relever ça, des jeunes, des motivés, puis tout ça. Go, parfait, fais quelques téléphones. » Puis, écoute, il s'est passé six mois de travail, de travail, de travail, puis finalement, pouf, le deal a fonctionné. À 25 ans. À 25 ans, oui, puis je suis tombé propriétaire d'une Imax, qui était super beau, super le fun, mais c'est une entreprise qui, à l'époque, perdait 600 000 par année. Donc, c'est énorme, fait que ça coule vite à terre, fait qu'autant que ça pouvait être intéressant, on pense que ça pouvait être dangereux. Épeurant, c'est très intéressant. Très épeurant, vraiment. Là, ça fait dix ans que tu es encore actionnaire du Imax. Oui, tout à fait. Est-ce que tu t'ennuies des finances, de ton travail en finance? Non, pas du tout, 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 pas du tout. Non. Là, tu as fait une autre grosse sortie d'ombre, il y a presque deux ans. Tu es co-actionnaire des Chocolats Favoris. Exactement. Là, tu passes des finances au cinéma, au chocolat. Exactement. Bien, j'ai quitté le move en bon français, ça a été de quitter mon emploi au Imax. C'était mon emploi, je n'étais pas juste propriétaire, je travaillais là 70 heures par semaine. Changer d'emploi, tomber co-propriétaire des Chocolats Favoris avec deux partners extraordinaires. Donc, travailler avec eux day to day, fait que mon day to day n'est plus du tout au Imax. Mais tu ne connaissais rien dans les chocolats-là? Pas du tout, mais c'est ça qui est le fun. C'est de sauter, c'est de ne pas avoir peur. Puis ça a été, plusieurs personnes disent, bon, mais ça devait être bien plus épeurant à Imax, puis tout ça. Oui, mais non, parce que plus tu es jeune, plus tu es ignorant. Puis ça, c'est une grande force quand on est jeune. Moins tu as de choses à perdre. Quand tu es plus vieux, tu as des choses à perdre. J'avais beaucoup de choses à perdre. J'avais un emploi que j'adorais, j'avais des gens que j'adorais, que je n'ai pas perdu pareil, ces gens-là, puis tout ça. Mais j'avais une job que j'adorais. J'avais un certain confort, veux ou pas, Imax, c'est une belle business, puis tout ça. Ça a l'air. Recommencer un peu, entre guillemets, à zéro, c'est quelque chose. Puis c'est quelque chose qui est le fun, mais le thrill de bâtir, le thrill de développer, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Puis quand on goûte à ça, on devient comme accro à ce thrill-là. Toi, c'est ça qui t'allume. Ah, tout à fait. Puis maintenant, le chocolat, tu connais ça? Oui, tout à fait. Ça s'apprend? Oui, puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on... C'est une business qui grandit, qui est en expansion. C'est un petit peu ce qui me manquait chez Imax. C'était à un moment donné, on a une salle, il y a 400 places. Le vendredi soir, il n'y aura pas 500 personnes, il y a juste 400 places. Là, présentement, avec le chocolat favori, on est en expansion provinciale, plus, plus, plus. Donc, c'est ça qui est stimulant. Donc, toi, au niveau du Imax, tu sentais que tu avais fait le tour, que tu avais atteint le plein potentiel de ce que tu pouvais faire. Tout à fait. J'étais heureux, là. J'étais super heureux. Mais reste, il me manquait un thrill, il me manquait un risque. J'ai toujours aimé sauter dans le vide un peu. Ça donne énormément... Ça fait peur. Oui. Mais c'est le fun de combattre la peur. C'est un sentiment qui est agréable. C'est un sentiment qui donne beaucoup, et qui ne donne pas plus d'argent le jeudi à paye. Mais quand tu te couches le soir, c'est quelque chose qui donne un feeling incroyable. Et à date, avec le recul, tes deux sorties de zone majeures dans ta vie, est-ce que tu les regrettes? Jamais, jamais, jamais. Pas du tout. Pas du tout. S'il y a des gens qui sont... T'as un grec qui ont des opportunités dans la vie et qui se demandent est-ce que je vais à gauche ou à droite, est-ce que t'as un conseil à leur donner? Bien, suivre leur feeling. Suivre leur feeling. Tu sais, souvent... Même pour un gars de finances? Ah oui, vraiment. Moi, je suis un gars très mathématique, très cartésien. Mais toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est tout le temps une question de cœur, c'est tout le temps une question de feeling. Puis ça ne trahit jamais, ça. Ça ne trahit jamais. La PAC, des fois, peut te trahir, mais le cœur, il te trahit rarement. Écoute, t'es la preuve que suivre son feeling, des fois, ça marche. Oui, tout à fait. Même quand on travaille en finances. Écoute, félicitations. Merci. Bravo pour ton parcours. Merci. Tu te donnes une copie du livre Sortie de zone. Tu l'auras, puis tu te donneras quelqu'un que ça peut aider par la suite. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.